Musique Que t'est-il arrivé ? C'était Debbie Elle a fait ça ? Tu es sûre ? Mais oui, elle m'a envoyé un agent de recouvrement et des brutes pour me faire peur et que je règle tout de suite mes dettes Je suis sûre que c'était elle Tiens, la voilà Allons, Erika, ramène ta grand-mère à la maison D'accord, j'y vais, je vais la ramener On s'en occupe, grand-mère Oui, on se voit là-bas Prends soin d'elle Maman, reste à la maison On s'en occupe, t'en fais pas pour nous Ça va, allons-y Adèle, ne touche à rien D'accord, vas-y T'en fais pas Carrie ? Allons, Debbie J'ai toujours promis de te rembourser Tu t'en souviens ? Alors c'est pas la peine de m'envoyer tes sbires pour m'effrayer comme ça Regarde ce qu'ils ont fait à mon stand Maman Comment as-tu pu faire cela ? Quelqu'un aurait pu être gravement blessé Y es-tu seulement pensé ? Je crois que non Car tout ce qui t'intéresse, c'est de te venger, n'est-ce pas ? Carrie, qu'y a-t-il ? Je suis juste venue te parler J'ai envoyé ces hommes uniquement pour récupérer la dette d'Adèle Je ne leur aurais jamais demandé de maltraiter l'un d'entre vous Tu as tout le temps été là Et tu n'as rien fait, tu as juste regardé ? Carrie, je l'ai dit Je suis juste venue ici pour te parler Mais ils maltraitaient déjà Adèle à mon arrivée J'allais les arrêter Mais Erika est arrivée, ils ont fini par décider de partir Carrie, s'il te plaît, crois-moi Quelle sale menteuse Tu sais que je ne pourrais jamais faire ça, même à mon pire ennemi Maman, j'ai déjà entendu cette excuse Que je suis censée te connaître Les choses que tu es capable ou non de faire Mais tout de suite, je ne sais plus ce que je dois croire C'est comme si tu étais une personne totalement différente Comme si tu n'étais plus la mère que je connaissais Carrie, s'il te plaît, rentre avec moi à la maison Allez Non, maman Je pense que tu devrais t'en aller S'il te plaît, Carrie Viens avec moi Allons parler Non Je veux rester avec eux Va-t'en, s'il te plaît Merci 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 Madame Cruz Etan Bonjour docteur Docteur Etianova Comment vas-tu Etan ? Ma secrétaire m'a dit que vous aviez un rendez-vous aujourd'hui Et que vous avez annulé la dernière minute Je suis navrée docteur Il y a mon mari qui m'a parlé ce matin Il m'a dit de consulter son ami Vous savez ? Qui est aussi pédiatre En fait, je voulais vous le dire, mais... Oui, non, non, pas de problème Très bien, à bientôt alors Oui, merci docteur Et bon appétit Etan, sois sage, d'accord ? Salut Bonjour monsieur Merci Une séquence vidéo CCTV d'un médecin ayant pratiqué des avortements au Paraiso est devenue virale Ce médecin a été identifié comme étant Manuel Etchanova Un gynécologue qui, avant son décès, travaillait au centre médical Bermudez Tu as peut-être gagné cette manche Mais le jeu n'est pas encore fini Je vais revenir plus forte que jamais Et tu vas amèrement regretter de m'avoir cherché Qui l'a envoyée ? Je ne sais pas, mais ça a l'air important Rosemary Et derrière tout ça, c'est elle qui a envoyé Manuel au Paraiso Nous avons déposé une demande de dissolution d'affaires Nous allons fermer l'hôpital Vous tenez vraiment à nous abattre ? Vous allez le regretter, croyez-moi Rosemary Bermudez, vous venez de jouer votre carte maîtresse Mais vous ne m'empêcherez pas désormais de faire ce que je veux Monsieur, puis-je prendre votre commande ? Désolé, je dois y aller tout de suite D'accord Votre père est un tueur d'enfants, non à l'avortement Madame, appelez-nous tout de suite la prochaine fois Qu'on puisse réagir immédiatement, d'accord ? D'accord, merci, merci beaucoup Merci, au revoir Merci On y va maintenant Merci Merci Adèle, qu'est-il arrivé ? À ton avis Ta femme a envoyé une bande de crapules pour nous agresser Parce qu'elle voulait que je la rembourse Mais je lui ai dit que pour l'instant, je n'avais pas assez Combien est-ce que tu lui dois ? J'ai de l'argent, je t'aiderai Mais pour l'amour de Dieu, cesse de vouloir m'aider, Norman Mais Adèle Arrête, s'il te plaît, Norman Je peux trouver toute seule une solution Arrête de me proposer ton aide J'accepterai si tu aidais nos filles Mais tu dois cesser de m'aider-moi Tu vois pas que plus on se voit Et plus Déby est furieuse contre moi Alors arrête, et elle me fichera la paix S'il te plaît, va-t'en Tu peux y aller Ok, patron Patron, voilà vos faux passeports Merci Tu peux y aller Alors qu'en partons-nous, papa ? On part ce soir Non, déjà ? Que fais-tu de l'argent disparu ? Et ma fille ? Rosemary va s'occuper de l'argent Et ta fille ? Il ne lui arrivera rien de mal Elle est en de bonnes mains On va la laisser ? Greg, ce n'est que temporaire Dès que la pression sera retombée On reviendra pour Jeannie Écoute, papa Et elle va croire Que son père l'a abandonné Ceci est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde Et cela inclut Jeannie Parce que si on se fait prendre Tu ne pourras jamais récupérer ta fille Réfléchis, Greg Tiens, grand-mère Merci J'ai eu si peur tout à l'heure Ne t'inquiète pas On a déjà porté plainte contre ces hommes Ils ne remettront plus les pieds ici C'est vrai ? Grand-mère Tout va bien ? Est-ce que t'as mal ? Non, pas du tout Pourquoi tu nous as laissés tout à l'heure ? Pourquoi t'es partie ? On aurait pu être blessés Et tu n'as rien fait pour nous aider C'est pas toi qui disais que tu protégerais ta famille Attends, mais de quoi est-ce que tu parles exactement, Erika ? Je ne me suis pas enfuie parce que... Parce que j'avais peur, loin de là Pour ton information, Erika J'ai été chercher de l'aide Mais bon, t'es bonne qu'à ça M'accuser, me rabaisser, salir ma réputation Tu te trouves si parfaite Bon, c'est très bien Continue comme ça, Agatha Mais souviens-toi, les mensonges n'ont qu'un temps Tôt ou tard, la vérité finira par éclater Bla, bla, bla Des mots, toujours des mots Jamais d'action On dirait un disque rayé Je devrais t'enregistrer pour voir Vous allez arrêter, vous deux ? Vous passez votre temps à vous disputer Je pourrais avoir la paix dans cette maison pour une fois Écoute, il n'y aura la paix que si chacun se mêle de ses affaires Et si on ne prend pas des trucs qui appartiennent à d'autres Si vous voyez ce que je veux dire Pourquoi ? Il te manque quelque chose ? Non C'était façon de parler Rejoins-nous à la cachette Bon, je dois y aller Tu pars encore ? C'est ce que je viens de dire Mêle-toi à tes affaires Et ferme-la Sarah, du nouveau ? Rogo, j'ai une très bonne nouvelle Le grand patron a demandé à me revoir Où ça ? Écoute-moi bien, j'ai rendez-vous avec Conrad Je vais le voir à notre lieu habituel Et je pense qu'il m'emmènera droit à la cachette du grand patron Dis-nous où c'est à Ruancho et à moi Et on te rendra bien On va enfin découvrir où se planque le grand patron Je vais te donner Je vais te marquer Non Le grand patron Je viens de maintenant Il va lookingн twil Il va Monsieur, vous pouvez suivre ce taxi ? Joyeux anniversaire ! On était si heureux alors ! Joyeux anniversaire, chérie ! Joyeux anniversaire, Carrie ! On aurait dit que rien ne pouvait nous arriver. On était une famille si soudée. On s'aimait tous. On était là pour chacun. Et voici, Carrie, la plus belle de toutes. Et maintenant, on a juste tout perdu en un instant. Ça suffit, Debbie. Être triste ne changera rien du tout. Oh, attends. Bien. Maman. Carrie m'a tourné le dos tout à l'heure. Elle a choisi de rester avec Adèle au lieu de moi. Sais-tu à quel point ça fait mal, maman ? Ça fait si mal. Alors comment pourrais-je intégrer ça ? Même pour un instant. Car je ne suis pas aussi courageuse que toi. Je ne suis pas comme toi, insensible et sans cœur. Debbie, moi aussi, j'ai un cœur. Moi aussi, j'ai un cœur. La différence entre toi et moi, c'est que je n'aime pas perdre. Surtout en faveur de ceux qui m'ont trompée. Ou de mes émotions et de la douleur que j'éprouve. Je veux toujours me battre juste au bout. Même si je finis par me combattre moi-même. Aide-moi, s'il te plaît, maman. Aide-moi. Debbie, je suis là pour t'aider, Debbie. Je combattrai avec toi dans toutes tes batailles. Je serai toujours là. Adèle, où sont Erika et ses sœurs ? Agatha m'a dit qu'elle devait aller quelque part. Et juste après, Erika a dû partir. Mais je ne sais pas où elles allaient. Elles ne m'auraient rien dit si j'avais demandé. Si tu cherches Carrie, elle est dans sa chambre. Mais elle ne viendra pas. Elle a perdu l'appétit. Ah, mon Dieu. Tu sais, Pam, pour être franche, je n'avais qu'un désir. Je... Je voulais qu'on soit toutes les quatre ensemble. C'est tout. Mais là, même si on vit maintenant toutes sous le même toit, c'est comme si on vivait encore séparées. Ça va, réjouissez-vous, Adèle. Le bon côté, c'est que Carrie a décidé de vivre ici au lieu de chez Debbie et exact. C'est autre chose. Je comprends que ce que Carrie a traversé était douloureux. Mais c'est aussi douloureux pour moi en tant que mère. Parce que je ne peux rien faire pour atténuer la peine qu'elle éprouve. Tu veux vraiment savoir la vérité ? Oui. Nous étions médecins au Paraiso avant. C'est vrai, Carrie. Maman a été embauchée comme médecin pour traiter leurs patients. Mais nous n'étions absolument pas au courant qu'il faisait du trafic humain. Pourquoi refuses-tu de me croire ? C'est moi qui t'ai élevée comme ma propre fille. Tu préfères croire Erika, une fille que tu connais à peine ? La personne qu'Adèle a manipulée. Pourquoi ne peux pas tu croire en mon innocence ? Parce que tu ne l'es pas. Et vu tes réactions maintenant, je suis d'autant plus convaincue que tu étais impliquée dans le Paraiso. Carrie, s'il te plaît, viens avec moi. Allons parler. Non. Je reste avec elle. Va-t'en, s'il te plaît. Ce que tu as fait est insupportable, maman. Si je vais avec toi, c'est comme si je cautionnais toutes les erreurs que tu as faites. Je t'aime, maman. Même si ça fait mal, je dois m'éloigner de toi afin de me retrouver. Allô ? L'hôpital Marinda ? Veuillez me passer la chambre 203B. Allô ? Allô ? Puis-je parler à la patiente ? Nom de la patiente ? Jeannie Solomon. C'est pour moi ? Désolée, on vous a passé la mauvaise chambre. Il n'y a aucun patient de ce nom ici. Reposez-vous. Greg ? Qui viens-tu d'appeler à l'instant ? C'était Jeannie. Tu as complètement perdu la boule. Et si la police avait tracé ton appel ? Non, papa. J'ai été prudent. Je ne suis pas resté longtemps au téléphone. Est-ce que tu lui as parlé ? Non. Ils ont dit que c'était le mauvais numéro de chambre. Mais ils ne voulaient pas me laisser lui parler. Greg ! Hé ! Où vas-tu ? Cette fois-ci, je vais savoir où va Agatha. Si mes soupçons sont exacts, elle va retrouver les Solomon. Allô ? Greg ? Où vas-tu ? Je vais chercher Jeannie, papa. Ne sois pas si risque-tout, Greg. Tu sais qu'elle est très étroitement gardée. Elle a été enfermée là pendant si longtemps. Mais il ne s'est rien passé, exact. Je suis sûr qu'ils ont baissé la garde. Ils ne s'attendent pas à ce que j'aille chercher ma fille ce soir. C'est donc l'occasion parfaite. Tu n'as même pas planifié ça consciencieusement. Tu n'as aucun renfort. J'ai pas besoin de renfort, papa. J'ai juste besoin d'un flingue à la main. Vous, dégagez de là ! Désolé, désolé. Le fond sang, mais dégagez de là ! Désolé, monsieur. Vous allez dégager ! Greg Solomon ? Monsieur, celui-là, suivez plutôt ce van noir, s'il vous plaît. Vite, monsieur, allons-y. Faites demi-tour. Agatha, tu sais où est retenu Jeannie, n'est-ce pas ? Oui, patron. Greg est en chemin. Arrête-le avant qu'il ait des ennuis. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas ? Tu crois que je n'ai pas déjà essayé ? Il ne prend plus mes appels. Alors vas-y, prends Conrad avec toi. Grouillez-vous ! D'accord, patron. Là. S'il vous plaît, suivez ce van. C'est le chemin de l'hôpital où est enfermée Jeannie. Greg prévoit peut-être d'aller chercher sa fille. C'est le chemin de l'hôpital. C'est le chemin de l'hôpital. Sous-titrage ST' 501